J'ai un devoir à donner à tous les couples durant l'année 2024. Si vous vous engagez à le respecter, croyez-moi, votre vie de couple va complètement changer littéralement. C'est un peu dur, mais si tu tiens à ton mari, tu tiens à ton épouse, respecte-le. Tous les soirs, les femmes, quand ton mari rentre, déchausse-le, enlève ses chaussettes, lave ses pieds comme le mari de Magdala avait lavé les pieds de Jésus. Jésus lui-même avait lavé les pieds des disciples. Le lavage de pieds est un geste prophétique puissant. Lave ton mari de pieds. Bien sûr, il y en a qui ont des gros pieds qui se sentent mauvais, mais tu pompes un parfum dessus, tu mets un petit moustique dans la maison, ça tue tous les microbes et puis tu les laves les pieds. Crois-moi, celles qui ont fait ça ont vu le résultat. Alors, pour les hommes, si tu veux que ça aille mieux, engage-toi tout le matin à faire le petit déjeuner et à le servir à ta femme au lit. Tous les matins, fais le petit déjeuner et sers ta femme le petit déjeuner au lit. J'ai dit aimer, se vouloir aimer. L'amour, c'est pas seulement les sentiments. Il y a même un niveau de maturité où l'amour devient une décision. Si vous essayez cela, même aimer, vous allez voir le changement. Que Dieu vous bénisse.